Alors, bon matin, salut à toi à la maison, un plaisir de te retrouver encore une fois ce matin pour notre dernière journée de la semaine, vendredi, où est-ce qu'on travaille ensemble pour une demi-heure, 30 minutes. Alors, on va commencer ce matin, je vous avais lancé une mission. Cette mission-là, vous avez été vraiment nombreux à répondre à l'appel et à m'envoyer vos superbes créations artistiques. Donc, on s'est inspiré, tu te souviens, d'Élise Gravel qui avait lancé comme défi un peu de créer notre propre virus et de le mettre dans une BD. Alors, ça me tente de faire le partage ce matin de ceux que j'ai reçus plus tôt et j'ai reçu vraiment des belles choses les cinquièmes. Alors, je te montre ça en grand écran. J'ai reçu des œuvres, je vais le mettre en grand. J'ai reçu l'œuvre ici de... Oups, pardon, je vais le réouvrir parce que ça vaut la peine qu'on le voit en plus grand. C'est pour ça que j'essaie de te le montrer. D'Alexandre en cinquième année. Écoutez, j'ai même l'impression que c'est Élise Gravel qui a dessiné certains dessins. Alors, ces virus sont vraiment très rigolos. Cuisse de poulet virus, le siphon virus, l'invisible virus. Il y en a plusieurs autres comme ça. Je continue avec Mathis en cinquième année qui a des talents artistiques de fou! Je me cramponne au mur de votre chambre. C'est le minus, le cramponneux. Il a donné des noms, il a donné des caractéristiques physiques. Le globus, le mangeur de serpents. Alors, il y a même l'aspireur d'humains. Alors, franchement, excellent Mathis, je te félicite. Finalement, je continue avec Odile qui a donné des noms. C'est très rigolo. Le bobetovirus qu'on voit à droite. C'est le cortexovirus qui semble être comme un cerveau. Et il y a une face plutôt rigolote, l'électrovirus. Vous êtes très créatifs. Je vous félicite de faire ça à chaque matin, de remplir cette mission-là. J'espère que pour toi, ça te procure un moment de plaisir où est-ce que le temps s'arrête. Puis tu te mets là-dedans, dans la création. Puis que finalement, tu arrêtes. Puis tu vois que le temps a passé. Mais justement, dans la créativité, on s'évade. On pense à autre chose. Voilà, ça, c'était mon partage de ce matin. Maintenant, avant de commencer et de plonger dans la lecture d'un livre, parce que c'est ce que je t'avais promis aujourd'hui. On va commencer avec un album jeunesse aujourd'hui. Mais avant tout, je vais faire un retour sur ce qu'on a vu hier. On a vu des mathématiques et on a retravaillé la multiplication. En cinquième année, tu devrais être assez bon pour faire ça. Mais je veux quand même te faire un rappel. Parce que si on est capable de multiplier des plus petits nombres, on est capable d'en multiplier des plus grands. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en résolution de problème. En cinquième, tu es habitué. Tu fais des C1, des grosses résoudres. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement une petite résolution de problème pour savoir si tu comprends le langage mathématique dit dans les problèmes. OK? Alors, je te fais un petit exemple. Il n'a pas besoin de rien écrire. Je te fais un petit rappel de comment on multiplie des nombres à trois chiffres par un nombre à deux chiffres, par exemple. Alors, si par exemple, je te donne 123 fois 12, je t'avais enseigné, en fait, je t'avais révisé, je t'avais révisé avec toi hier, différentes stratégies que tu peux utiliser pour faire cette équation mathématique-là. Tu avais le processus conventionnel, qui est avec des retenues, tout ça. Et il y avait aussi, je t'avais montré comme un petit truc, en tout cas, moi, j'apprécie, là, c'est la stratégie rectangulaire. Alors, je vais la faire, juste pour te la montrer, pour te montrer qu'elle est aussi efficace en cette situation-là. Hier, je t'avais montré un plus petit nombre, si je ne me trompe pas. Là, j'y vais avec 123. Alors, 123, c'est la multiplication. J'ai le 1 qui est en position des centaines. C'est ça. J'ai 2 qui vaut 20, la valeur. J'ai 3, 3 unités. Et je multiplie par 12. Donc, 1, c'est 10, 2 unités. Et là, je fais le travail de multiplication. Tu vas voir, après, je vais tout additionner. C'est ce que j'avais appris hier. Alors, 10 x 100, qu'est-ce que ça fait? Bien, ici, j'ai 3 zéros, donc ça fait 1000. 20 x 10, ça fait 200. 3 x 10, ça fait 30. 2 x 100, ça fait 200. 2 x 20, ça fait 40. Et 2 x 3, ça fait 6. Ce qui me reste à faire, tout additionner ça. Il y en a en 5, la plupart. Vous allez être bons pour faire, là, mentalement, tout ça. Bien, moi, je vais quand même te l'écrire à côté. Alors, j'ai 1000. Bien important d'aligner comme il faut nos chiffres, là. Avec le 200, avec le 30, avec le 200, avec le 40 et avec le 6. Et là, il ne me reste plus qu'à additionner tout ça. Alors, j'ai 6 sinuités. Ici, j'ai 3 dizaines plus 4 dizaines, ça me fait 7 dizaines. Et ensuite, j'ai 2 plus 2 centaines, ça fait 4. 1466. Pour bien vérifier, pour voir, je ne me suis pas trompée, puis que ça, c'est vraiment valide comme stratégie. Je vais le faire à côté avec la méthode dite conventionnelle. Tu la connais peut-être, OK? Je vais changer de crayon, j'ai l'impression que tu vas mieux voir, peut-être. Alors, j'y vais 2 fois 3 unités, ça fait 6 unités. 2 fois 2 dizaines, ça fait 4 dizaines. 2 fois 1 centaine, ça fait 2 centaines. Je pense à mes dizaines, donc j'avertis ici, là, je mets mon 0, je mets mon 0 dans mes dizaines, parce que je vais faire 10 fois 3, ça fait 30, tu vois. 10 fois 2. Alors, ici, on s'en va à 1 fois 2, ça fait 4. Alors, c'est comme si je disais 10 fois 20, ça fait donc 400. 10 fois 100, ça fait 1000. Alors, 6, 4 plus 3, 7. 4 plus 2, 6. J'ai-tu fait une erreur, ça veut dire, tout à l'heure? Je suis en train de me demander, là. On va réviser. 2 fois 3, 3. 2 fois 2, 4. Ah, c'est ça, je me suis trompée, là. J'espère que tu me suis dit, parce que moi, là, je suis en train de faire une erreur de calcul. Une chance que je m'étais révisée avec l'autre calcul. Je vais recommencer ici, c'est ici que j'ai fait l'erreur. 2, 3, 3, 6. 1 fois 2, 7, 4. 2 fois 1, à peine 2. Je m'en vais être dans mes dizaines. 1 fois 3, 10, 3. 1 fois 2. Ah, c'était ici que j'avais fait mon erreur. Voilà, voilà pourquoi je m'étais trompée. Je ne suis pas parfaite, hein? Je ne suis pas un robot de manteau à chaque matin, hein? L'important, c'est de prendre conscience que, justement, je ne donne pas des réponses rapides, hein? Je me vérifie, voir si ça fait du sens. Voilà. Alors, si tu te rappelles de ça, on va voir maintenant une résolution de problème. La résolution de problème, c'est très perspicace, hein? Il faut me mettre en situation de multiplication, évidemment. Alors, je t'efface ça et on va aller rassembler la résolution de problème. Bon, tu as déjà vu, hein, en cinquième année, les résolutions de problème. L'essai 1, on a des stratégies, hein, pour bien la comprendre. Je te montre ça, on va la retravailler ensemble aussi. Vite-moi. Je te la fiche ici, on la regarde ensemble. Ta famille organise un voyage de pêche à la Malba. 13 membres de ta famille seront présents. La sortie coûte un total de 312 $ par personne. Combien coûtera cette sortie? Première étape, on va analyser le problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que je cherche et ce que je sais. Alors, je te mets ça en plus grand pour que tu puisses avoir la chance, là, de regarder comme il faut. Combien coûtera cette sortie? C'est donc ce que je cherche. Tout à fait. Alors, je cherche donc un coût. Ce que je sais, c'est que j'ai 13 personnes et chaque personne va payer 12 $. Alors, quand on dit par personne, dans ta tête, là, à toutes les fois que tu vas rencontrer ce genre de problème-là, tu sais que tu es en présence d'une multiplication. J'ai deux, par exemple, j'ai deux pommes, j'ai deux personnes. Chaque personne, hein, en nombre, en 4. Alors, si je dis par personne, chaque personne, alors c'est la multiplication. C'est bon, on va essayer de faire ça, donc, ensemble. Alors, on fait 312 x 13, OK? Multiplication, 3 chiffres par 2 chiffres. Toi, ce que je veux que tu fasses, là, en ce moment-là, sors papier brouillon, comme je t'ai déjà parlé les derniers jours, petite tablette effaçable, et essaie de la faire maintenant, cette résolution de problème-là. OK? J'écris la France mathématique, 312 x 13. Là, il y en a, peut-être pas dans ce cas-ci, mais il y en a souvent à la maison, là, parmi les aides de sa cabanée qui me disent, « Moi, là, il y a des choses que je sais faire mentalement. » Oui, mais ça, c'est quand tu es en présence d'une résoudre, hein, une grosse résolution de problème, où est-ce qu'on vérifie ta compréhension, hein, puis qu'on vérifie si tu comprends bien, tu es capable de mettre en place, là, à t'organiser dans un problème. Mais là, en résolution de problème, je veux voir ta démarche, ce qu'on fait. Alors, je te montre les deux stratégies, rectangulaire et l'autre, conventionnelle. Alors, j'y vais avec rectangulaire, 1, 2, 3, par 2 chiffres. 312, hein? Ah! Tu vois, j'ai fait exprès, là. Tu n'écris pas les chiffres, hein, mais plutôt la valeur de chaque chiffre. Alors, ici, plutôt que d'écrire 3, on écrit donc 300. 10, 2. Même chose ici, j'ai un 1 qui vaut 10, et le 3, c'est ma multiplication. Et j'y vais. 300 fois 10, là, je t'ouvre mon cerveau pour savoir ce qui se passe, là. Je fais 3 fois 1, ça fait 3. Et là, j'ai 3 zéros, ça fait 3 000. 10 fois 10, ça fait 100. 2 fois 10, ça fait 5. 300 fois 3, 3 fois 3, 9. Je rajoute mes 2 zéros. Même chose ici. 3 fois 10, 30. Et 2. Et là, il ne me reste plus qu'à tout additionner. Je vais me faire un peu de place pour que tu puisses voir, là. Alors, qu'est-ce que je fais pour additionner tout ça? Bien, c'est facile, là. Le rendu là, là, ça ne devrait pas causer de problème. Je réécris chacun des nombres. 4, l'1. Là, j'ai tendance à mal aligner mes chiffres parce que je vais vite, là. Puis, je risque de faire 1. Ah, oui, une erreur de calcul. Une belle erreur de calcul qu'on ne peut pas. Alors, ici, j'ai le 20. Je tiens rendu haut, hein. J'ai le 300, le 100, le 20. Il me reste le 900. Ici, le 30 et le 2. Là, je t'ai mis ça, là, l'un en dessous de l'autre, là. Au deuxième cycle, là, je te dirais, prends 2 chiffres, 3 chiffres maximum à la fois, mais je suis capable de faire ça. Alors, combien d'unités? 2. Combien de dizaines? J'ai 5. Combien de centaines? J'en ai 10 centaines. Ça me fait une retenue ici. Ça me fait, donc, 4052. C'est bon? Méthode conventionnelle. On y va. 312 fois 30. Là, si j'étais toi à la maison, là, devant moi, là, j'essaierais de faire ça, là. Regarde-moi pas, puis moi, je vais le faire, OK? Là, tu vérifieras si on a la même réponse. Si tu n'arrives pas à la bonne réponse, bien, ça veut dire que c'est toi qui a mal. Non, non, mais ça, c'est pas que je me trompe aussi, OK? J'y vais. Alors, 3 unités fois 2, ça fait 6. 3 fois une dizaine, ça fait 30. 3 fois trois centaines, on est à neuf centaines. Je passe par mes dizaines. Une dizaine fois deux unités, ça fait deux dizaines. Une dizaine fois une autre dizaine, ça fait une centaine. Une dizaine fois trois centaines, ça nous fait trois mille. Alors, là, je suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une erreur, hein? Ça se peut-tu? Il y a quelque part que je me suis trompée. Est-ce que tu trouves où est mon erreur? Moi, je suis allée trouver. Tu sais, quand je te parlais, là, Marie-Ève n'a pas toujours raison. Bien, c'est là l'importance que tu participes. Ici, là, regarde bien ce que j'ai fait. J'ai fait une petite erreur de calcul. Deux fois trois, ça fait six, exactement. OK. Mais là, je suis en train de te prouver que quand on fait un calcul, tu sais, avant de remettre sa feuille, là, ça vaudrait peut-être la peine d'utiliser une autre stratégie pour confirmer notre calcul. Ah oui, ça va être plus long, là, mais c'est rare qu'on te bouscule dans le temps pour mettre une copie. C'est plus toi qui te bouscule, hein? Alors ici, j'ai fait une erreur, c'est six. On va confirmer ici. Alors, j'ai six unités. J'ai cinq dizaines. J'ai dix centaines. Donc, ça fait 4056. J'ai confirmé que c'est la bonne réponse. Ça va, ça? OK. C'est bon. Alors, je suis vraiment contente de te montrer que je ne suis pas si parfaite que ça. Ça m'enlève la pression. OK. Maintenant, on met de côté les maths. On plonge dans l'univers de la littérature jeunesse. Bon, toi, tu lis certainement plusieurs romans. Je ne sais pas c'est quoi tes auteurs préférés. Mais moi, je trouve que les albums jeunesse s'apprêtent pour tous les âges. OK. Aujourd'hui, je t'en présente un. Et c'est par un auteur que certainement tu connais. Je te le montre. Peut-être qu'il va te dire quelque chose. Alors, l'auteur que je te présente aujourd'hui s'appelle Mickaël Escoffier. Mickaël Escoffier a écrit de nombreux albums jeunesse. OK. Vraiment beaucoup. Et je suis certaine que si je te les montre, leurs pages couvertures, je vais vous en montrer quelques-uns tantôt, quelques-unes des pages couvertures. Tu le connais. Lui, c'est un français. OK. C'est un auteur français qui a écrit beaucoup, beaucoup d'histoires avant de les publier. OK. Et il a été adopté par le peuple québécois. Depuis septembre, il fait la tournée des écoles du Québec. Et même que d'ailleurs, à l'école où je travaille, on a eu la chance de le recevoir. Alors, si tu veux, on va découvrir plus à son sujet que je vais juste te montrer. Sur son site Internet, là, tu peux voir, c'est ce que je trouve intéressant, en tout cas, tu peux voir des albums, hein, qu'il a fait, des albums jeunesse. Et même qu'en l'écrivant, là, peut-être, tu as déjà vu ça, le Princesse Kévin, si tu trouves un nuage, ou même que celui-ci, là, souvent, on le connaît très bien, là, il est surpêlent beaucoup, tu as en fait sur la savante. Alors, quand tu cliques dessus, ça peut te donner le goût de le lire parce que tu peux avoir un extrait, en fait, de l'album en question. Et puis là, tu peux le voir, tu peux t'intéresser à lui et peut-être continuer la lecture en louant la bibliothèque ou en l'achetant dans une librairie. Alors, ça, c'est pour ce qui est de Mickaël Escoffier. Maintenant, passons à l'illustratrice. Bien oui, hein, parce que pour faire un album, il faut un bon auteur, mais il faut aussi une illustratrice ou un illustrateur, hein? Des fois, l'auteur est l'illustrateur. Oui. Mais dans ce cas-ci, deux personnes séparées. Ces deux personnes-là, Mickaël Escoffier et l'illustratrice que je te présente à l'instant, collaborent vraiment beaucoup ensemble. Et on reconnaît beaucoup son style je la présente. Ici, c'est Chris Di Giacomo. Elle est aussi française. À la base, elle est une enseignante d'anglais pour des élèves d'âge primaire, OK, les jeunes. Et puis, elle était très intéressée par l'art. Elle a commencé à faire de l'illustration, des illustrations, voyant envoyer ça et collaborer avec des auteurs. Alors, depuis ce temps-là, on voit circuler beaucoup ces illustrations. Elle a un style particulier. Bien, en fait, moi, je la reconnais, OK? Parce que que ce soit une auteure ou un illustrateur, habituellement, ils ont un style et on peut les reconnaître d'un album à l'autre, d'une oeuvre à l'autre. Alors, elle, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle mélange beaucoup les médiums qu'elle utilise. Elle peut dessiner avec du crayon, rajouter un collage par-dessus, mettre de la peinture avec ça puis même rajouter tout ce qui est technologie de l'informatique. Alors, elle aussi, elle a un site Internet super détaillé, en fait, qui peut te servir d'inspiration. Quand tu te traces sur son site Internet, je te montre, tu peux avoir, bon, des albums qu'elle a illustrés, mais aussi quand tu cliques sur, par exemple, la mouche qui pète, en fait, tu cliques dessus puis là, on peut avoir accès à certaines illustrations qu'elle a faites dans le cadre de cette collaboration-là. Alors, ça peut être inspirant, tu vois, là, je ne sais pas si tu remarques, mais dans certaines de ces oeuvres ici, là, tu sais, je te parlais de crayon, on voit la marque du crayon, on voit du papier quadrillé, on voit du collage par-dessus les illustrations. Alors, super intéressant à découvrir. Maintenant, es-tu prêt? Ce que je vais faire, c'est commencer la lecture de mon album. Je te conseille peut-être de t'installer confortablement, là, et de te laisser aller emporter dans ma lecture par cette fabuleuse voix que j'ai. Alors, t'es prêt? Je commence, OK? On va travailler les stratégies de lecture. Première stratégie que tu as sûrement entendu ton professeur t'enseigner à la maison, là, à l'école, plutôt, là, c'est, en fait, par un survol, un survol du texte ou de l'oeuvre, hein? C'est autrement un texte, parce qu'il y a un examen à l'école, tu peux faire le survol, hein, en regardant les titres, en regardant les illustrations, les intertites, dépendamment du texte qu'on trouve. Maintenant, on va aussi prédire, prédire ce qu'on pense qui va se passer, hein, puis on va donner aussi une intention de lecture, comme là, dans ce cas-ci, là, on se donne l'intention d'avoir du plaisir, hein, principalement. Alors, je commence. Pendant les prochaines minutes, tu me verras pas, mais tu vas entendre ma voix. Alors, je te présente ça à l'écran. l'album, en fait, que Mickaël Escoffier a eu les gentillesses de nous laisser vouloir ce matin. Je commence. Alors, Trois petits riens de Mickaël Escoffier, illustré si bien par Chris Di Giacomo, publié aux éditions Valiver. Alors, quand je regarde la page couverture qui est celle-ci, le titre qui est Trois petits riens, bien, ne nous donne pas de grands indices, hein, sur l'histoire. Par contre, je peux, de façon très perspicace, se comprendre que les petits personnages qui sont sur la page couverture sont probablement les personnages de mon histoire, en tout cas, qui ont un lien avec le titre. Ayant pas trop d'indices sur l'histoire, je vais m'en aller à la quatrième de couverture qui va me donner un résumé. Tu peux faire ça. Je m'imagine que tu fais déjà, quand tu choisis un roman, là, à ta pointure, tout ça, là, tu lis pour voir si tu as un intérêt envers ce roman-là. Même chose ici pour l'album. Il était une fois trois petits riens, trois petits riens de rien du tout, parti, main dans la main, à la recherche d'un doudou. Alors, un tout doux. Le doudou a disparu, mais quand trois petits riens se plient en quatre, tout espoir n'est pas perdu. Alors, là, on peut un peu spécifier, prédire ce qui va se passer, il va y avoir une mission qui va être donnée aux trois petits riens. Alors, je commence. Trois petits riens, encore une fois, par Michael, est-ce que tu as? Il était une fois trois petits riens, trois petits riens de rien du tout, abandonnés au bord d'un chemin, là, au milieu des cailloux. Alors, là, on suppose que les trois petits riens sont très petits. On voit les cailloux, là. C'était vraiment trois fois rien, ces trois petits riens de rien du tout, à peine un, plus un, plus un, sorti d'on ne sait où. Il était une fois, non, non, il était trois fois un bon gros chien gentil comme tout qui leur dit « Salut, les copains, je vous emmène, accrochez-vous, trop contents de voir passer quelqu'un. Les trois petits riens lui sautent au cou et les voici qui partent main dans la main sur les chapeaux de roues. » Ah, expression ici, peut-être qu'il n'est pas familière, sur les chapeaux des roues. Ce que ça voudrait dire, il faut trouver des indices. Indices dans le texte, plus ou moins. On peut dire qu'ils partent d'une certaine façon en regardant l'illustration. Ben oui, on réalise, c'est partir vite. « À travers monts, veaux et jardins, ils caracolent. » « Caracolent », si on se fait à l'image, c'est de bon dire. « Cheveux au vent, ils font les fous, laissant leurs traces et leurs chagrins dans la poussière ou dans la boue. » Oui, mais voilà, la terre est ronde et à trop faire le tour du monde, notre propre petit rien finisse par tomber. Plique, plat, plat, au creux d'une chimie. « Oh, vous tombez bien! » leur fait un Père Noël coincé depuis l'hiver dernier. « Oh, car Louise a perdu son doudou! » Alors là, on peut comprendre qu'il y a Père Noël qui est coincé depuis le Noël dernier dans la cheminée. Et c'est les personnages dont on parle. « Rien à faire! » dit son père. « J'ai cherché partout! » « Mais ce n'est rien! » dit sa mère. « C'est juste un doudou! Nous t'en trouverons un autre! » « Mais, 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 c'est mon doudou! » répond Louise en pleurant. Là, je veux te faire remarquer, quand je te parlais du style de Giacomo, on a des feuilles quadrillées que tu utilises en mathématiques. Alors, on a des feuilles quadrillées qui ont été apposées par-dessus l'image. On a même ici, ici, on sent le crayon, le trait de crayon. Alors, c'est très particulier à elle et tout à son honneur. « Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre. Les trois petits riens se plient en quatre. Et autour d'un réunissent tous les petits riens qui traînent dans le poids. « Si trois fais rien égale trois, se disent-ils, « Ah, mais, nous ferons le poids! » Ah! Alors, une autre expression, faire le poids, qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais? Oui, en fait, c'est d'être, disons, assez bon pour pouvoir réussir quelque chose. Oui, c'est important. « Ils griment dans la cheminée où tous ensemble, en un même effort, pousse-tant et pouf! » Et tant encore que le Père Noël se met à glisser. Encore une fois ici, les traits de crayon, la juxtaposition, des nuages, sous forme de collage. Pouf! « Ils s'époussèdent! » Devant leurs yeux, médusés, sortent de sa hotte, le doudou égaré. Oh, médusé, c'est ce que ça veut dire? Oui, hein? Étonné, impressionné, si tu peux faire. « C'est Lapie qui l'a volé, » explique-t-il. Elle adore les bijoux, sauf qu'elle a rencontré ce coquin de coucou qui lui a dit « Coucou, Lapie! » Voilà un beau doudou! Si tu me le prêtes, je te ferai des bisous! » Les deux volatiles se sont volés dans les plumes et le doudou tel une enclume « Ah, je suis dans la cheminée! » Alors, je ne sais pas si tu comprends, là, mais ici, il y a comme un bris dans le temps. C'est comme si on faisait un rappel du passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le fameux toutou se retrouve dans la cheminée? Bien, c'est ces deux pages-là qui te l'ont dit. Ici, une page sans texte. On voit les trois personnages apporter le doudou quelque part. En entrant dans sa chambre, ce soir-là, Louise ressentit un grand soulagement. La dernière larme sur sa joue qui coula, fit une larme de joie. Là, regarde, dans les choix d'illustratrice, on remarque que tous les autres dessins qu'elle a dessinés, les objets, en fait, les jouets, ont été faits de la même couleur que le plancher. Et c'est seulement lui qui prend toute l'importance. La vie est faite de petits riens, de tout petits riens, de rien du tout. Invisible aux yeux de certains, mais qui compte pour nous plus que tout. Fin de l'histoire. Alors, comment as-tu trouvé cette histoire? Oui, bien. OK. Il y avait quelque chose que l'auteur voulait nous transmettre. T'as trouvé? Oui, hein? On voulait parler de choses qui sont précieuses pour nous, mais peut-être pas nécessairement pour les autres. Des petits bonheurs à nous qui nous redonnent le sourire ou des souvenirs. Tu sais, comme par exemple, moi, à la maison, j'ai une boîte. C'est une boîte à souvenirs que je l'appelle. Puis mes filles ont la même chose. Et on garde des choses qui, par moments de nostalgie, on refouille dans notre boîte puis on dirait que ça nous fait du bien de penser à ce qu'on vivait à ce moment-là. Par exemple, j'ai un vieux, un vieux, un ancien journal intime que j'ai conservé qui est précieux pour moi. Un bijou aussi qui m'a été donné par quelqu'un qui est cher à mes yeux puis qui a disparu. Alors, dépendamment de ce qui, pour toi, est précieux, tu l'as probablement conservé. Alors, pense à ça. Peut-être que t'as ça à la maison. Bon, alors c'est le temps de prendre ton cartet maintenant. Ouvre ton carnet, prends le crayon. Et ce que je veux faire, c'est qu'à chaque vendredi, quand je vais te faire la découverte d'une oeuvre, peut-être que tu connais ou tu ne connais pas, je veux qu'on en fasse l'appréciation. Alors, en haut, ici, je veux que t'écrives le nom de l'oeuvre. Alors, c'est aujourd'hui trois petits riens. Trois petits riens. Trois petits riens. Voilà. On va mettre un S, pas qu'il y en a trois. Et tu vas écrire l'auteur alors de Michael Escopier. Et là, je veux que tu me donnes une note sur cinq. Tu peux la faire de cette façon... J'ai mis quatre, bravo. Une note sur cinq, ça peut être sur quatre, oui, tout à fait. Mais je vais la mettre sur cinq. C'est l'habitude qu'on a de voir ça, une note sur cinq. Alors, tu peux mettre une note. Ou sinon, par exemple, tu peux y aller avec des étoiles. Par exemple, moi, je trouve que cette histoire-là, par exemple, vaut... Moi, je vais vite avec mes étoiles, là. Vaut quatre ou, par exemple, dans mon cas, là, moi, je trouve qu'elle vaut cinq étoiles. Et là, je veux que tu justifies ton appréciation. Tu vas donner un cinq étoiles, par exemple, tu dois le justifier. Je te le mets ici, là. Tu dois le justifier par quelque chose que tu as apprécié dans ce que je t'ai lu. Ça peut être les illustrations, parce qu'on en a parlé beaucoup. Ça peut être un passage que tu aimes. Par exemple, je dis, ah, moi, j'ai trouvé le passage du Père Noël plutôt drôle, là, parce que c'est un petit peu le fuck qui soit là depuis six mois, pris dans sa cheminée. Alors, j'ai apprécié l'humour de l'auteur à ce moment-là, hein? Tu peux justifier un passage. Tu peux justifier ça par des illustrations que j'ai dites. Ça peut être une appréciation d'ici tes personnages, OK? Alors, je veux que tu me dises pourquoi tu as aimé ce livre ou pourquoi tu as moins apprécié, par exemple. Alors, ça, là, c'est bon à regarder, là, pour tout le monde, hein? Tu prends un, deux, trois pages quelque part. À partir du fois que tu lis quelque chose que tu as aimé, « Ah, t'as-tu un bon livre à me conseiller? » Ça peut être un roman, tu sais, là. Là, tu reviens à tes notes et tu te dises « Ah oui, je me souviens. Je te réfère, là, les trois petits rires. » J'ai vraiment aimé ça. Et si tu peux justifier, juste te rappeler, hein? Parce que des fois, quand ça fait, je sais pas, plusieurs mois qu'on a lu le livre, on s'en souvient plus ou moins. OK? Et en bas de ça, j'aimerais, là, je te fais trois cercles, là. J'aimerais que tu inscris dans les trois cercles quelque chose, les objets de l'autre ou un objet, là, hein? Ça se peut que t'ailles seul à la maison qui, pour toi, là, c'est vraiment précieux. Peut-être que pour les autres, là, ça n'a pas de sens, là, mais pour toi, c'est important. C'est bon? Alors, c'est ce que tu as à faire, là, soit maintenant ou au courant de l'après-midi quand on va se quitter. Ce que je veux parler, hein, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, ça passe si vite en bonne compagnie, ce que je veux faire avec toi, c'est revenir sur le fameux défi, en fait, l'espoir que j'ai de créer une histoire pour les cinquièmes années des élèves du Québec, OK? Et là, je pensais à qu'est-ce qui pourrait être une inspiration pour moi? L'inspiration que j'ai eue m'est venue de deux frères qu'on connaît qui sont les frères Wright. Je ne sais pas si tu sais d'où ils viennent. En tout cas, je t'explique. Laisse-moi revenir à mon idée. Mon idée, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est de trouver une histoire qui tourne autour d'un personnage qui découvre quelque chose qui le rend célèbre. Un personnage qui découvre quoi que ce soit, alors ça peut être quelque chose de réel, d'irréel, qui sort de ton imagination et qui va le rendre, ou les rendre, ces deux personnages, qui va le rendre célèbre. Je te présente mes fameux frères Wright, OK? Je vais te montrer à l'écran juste pour que tu puisses voir à quoi ils ressemblent. Alors, c'est ces merveilleux messieurs qui, eux, étaient très créatifs, OK? Tout d'abord, ce que tu veux savoir, c'est qu'il y avait un petit atelier, OK? Un atelier de réparation de vélo, ces deux garçons-là. Et puis, ils étaient très intéressés par tout ce qu'était le ciel, les oiseaux qui volent, voler, OK? Et ils ont commencé à faire des tests. Ah oui, ils prenaient, par exemple, qui ressemblaient beaucoup à un avion, OK, mais qui planaient plutôt avec le vent et ils faisaient des 200 mètres. Ils volaient quelques minutes et ils ont commencé à approfondir leur invention. Ils se sont mis à créer un moteur à hélice. Ça te fait penser à l'avion, bien oui. C'est comme un prototype de l'avion. Et tranquillement, bon, ils ont fait des tests. Ils ont même présenté ça à l'armée, juste avant la Première Guerre mondiale. C'est dans les années 1900, début 1900. Et puis, ils ont décidé, bien, d'aller encore plus loin avec ça, de créer le moteur, le flyer. Et ils ont reçu une médaille, la médaille, Benjamin Franklin, pour une invention qui a changé le reste de l'humanité. Tu vois? De là, il est mon inspiration. Alors, je te lance ça comme défi, dans ton carnet, que tu vas prendre en photo, si tu es capable. Tu vas me faire une grande étoile, OK, parce que c'est la célébrité. Tu vas me trouver des découvertes, le plus possible. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans la vie? On peut découvrir n'importe quoi. On peut découvrir, je ne sais pas, un remède. Alors, tu peux écrire remède. Tu peux découvrir un animal, un animal disparu que tu retrouves. Et là, c'est à toi d'être créatif, parce que je vais m'inspirer de vos idées pour commencer l'écriture de notre récit la semaine prochaine. OK? D'ailleurs, tu vas prendre ça en photo, comme que je t'ai demandé les derniers jours, et tu vas m'envoyer ça, parce que vous le faites si bien, à l'adresse que je vais te refaire apparaître à l'écran, qui est marièvesacommercialsuccessscolaire.ca. On t'a rajouté une autre possibilité de partager. Si tu rajoutes, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, toujours avec l'autorisation de tes parents, des photos de ce que tu fais, des missions que tu mènes au courant de ta journée, dans ce cas-là, tu peux mettre un hashtag. Hashtag la classe de Marie-Ève. Dans ce cas-ci, on va se créer une grande communauté d'élèves de 5e année qui partagent et qui font les défis du jour. D'ailleurs, si tu as des questions, vous savez, vous êtes plusieurs à écrire des courriels pour m'envoyer vos illustrations, vos missions. N'oubliez pas, vous écrivez votre nom, 5e année, et vous écrivez le défi. Aujourd'hui, le défi, c'est étoile. Vous écrivez donc étoile. Vous avez des questions? Plutôt que d'écrire étoile, écrivez donc questions. Ça va me permettre de départager qu'est-ce qui est des questions, qu'est-ce qui est la mission du jour. Ça va me faire plaisir de vous plaire. Alors, le temps est déjà terminé. 30 minutes, il y a passé si vite ensemble. Je veux vous souhaiter un beau week-end, une belle fin de semaine et on se retrouve lundi sans faute pour une autre belle semaine de Travailles Ensemble. Alors, bye! À bientôt!